Rest in peace, Costco. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui, c'est la fin d'une étape pour moi, ou le début d'une nouvelle. Je ne sais pas comment le dire. Et c'est celui où j'ai annoncé officiellement à la caissière chez Costco, que c'était la dernière fois que j'allais venir au Costco. Bon, c'est-tu vraiment la dernière fois? Je ne crois pas. Je vais commencer par faire un récapitulatif de mon histoire avec Costco. Costco, c'est un magasin que j'aime d'amour, en fait. Si tu ne connais pas ça, si tu vis en Europe ou quoi que ce soit, c'est une espèce d'entrepôt qui vendent tout en gros et qui ont vraiment une belle sélection de produits. Bon, l'expérience client est carrément à chier et ça va faire partie de la raison pourquoi j'ai décidé de ne plus aller là, mais il y a plusieurs autres raisons. Donc, en gros, pour moi, le Costco, c'est un endroit, je ne vais pas dire merveilleux, parce que ça serait un petit peu overrated. Ça reste quand même un entrepôt où le magasinage, ce n'est pas débile. Mais une des choses, quand je travaillais en récupération de données, il y avait un inspecteur de MacPak qui était venu faire une job de récupération de données. J'avais parlé un petit peu avec lui, puis il m'avait dit « La plus belle viande que tu peux trouver au Canada, c'est chez Costco. » Parce que Costco, comme c'est des membres, ils ne font jamais de ré-empaquetage, puis ils ont vraiment une belle sélection. OK, la plus belle, on s'entend, c'est sûr que si tu veux, je ne me souviens pas c'est quoi les noms, mais whatever, du bœuf Kobe, Massis, vieilli, centain, ils n'ont pas ça chez Costco. Mais pour, mettons, du poulet, de la viande, viande hachée, des steaks, c'est toujours sacoche. Sincèrement, là, c'est toujours sacoche. Et même, je me souviendrai tout le temps une fois, j'avais été voir mon boucher, puis je voulais acheter du flé mignon. Puis au lieu de l'acheter chez Costco, je n'avais pas le goût d'aller chez Costco. Puis ils me l'avaient vendu deux fois le prix. Puis sincèrement, quand je l'ai fait créer ta red, j'étais tellement déçu du boucher que j'ai supposément une relation de confiance avec, parce que j'y vais à toutes les semaines. Versus, tu sais, comme chez Costco, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait que Costco, ils ont vraiment des beaux produits. Une des choses que j'aime de chez Costco qui me fait vraiment triper, c'est que je ne suis pas le genre à triper, surtout pour les choses qui sont commodités. Il y a des affaires, j'aime ça, geeker, pour savoir qu'est-ce que je vais acheter, comme, mettons, des micros de podcast ou des bébelles comme ça. Mais quand c'est le temps de m'acheter un toaster, je n'ai pas le goût d'aller sur six sites de review, puis voir lequel qui est bon, puis lequel que je veux. Ce n'est pas quelque chose qui… J'ai l'impression que je perds plus mon temps que je gagne quelque chose. Et ce qui est le fun chez Costco, c'est qu'ils ont des magasiniers et ils ont le profil des gens qui vont chez Costco et ils trouvent le meilleur produit rapport qualité-prix. Chez Costco, mettons, tu veux un toaster, un micro-ondes, une bouloire, whatever, tu vas arriver là, il va y avoir un, peut-être deux modèles, dépendant de si c'est un article un peu plus convoité. Mais sincèrement, c'est comme celui que ça te prend. Ça ne veut pas dire que ça va être le moins cher, nécessairement, mais tu sais que tu vas l'acheter, qu'il va te donner le rendement que tu veux, qu'il va toffer, qu'il va y avoir la garantie dessus. C'est comme juste, c'est sacoche. Tu achètes ça, puis c'est comme une assurance que tu n'auras pas de problème. Puis si jamais tu as des problèmes, il y a une garantie de satisfaction qui n'a comme juste pas d'allure. Je pense que c'est un an, deux ans, en tout cas, c'est immense. Tu peux ramener à peu près n'importe quoi, n'importe quand, puis ils le reprennent sans problème. Ça fait que ce que je n'ai pas fait souvent, une fois, je me souviendrai tout le temps, parce que justement, je ne savais pas qu'il y avait cette espèce de garantie de fou là. Puis là, ça faisait comme, je ne sais pas, j'avais acheté des calorifères. Puis quand je suis arrivé, mon électricien, il voulait installer du wallet. Puis whatever. Ça fait que je ne me suis comme pas abstiné avec. Ça fait que je disais, OK, achète tes wallets. Ça fait que j'ai ramené le calorifère chez Costco. Puis là, bien, ça faisait un bout. Puis, tu sais, je m'étais inventé une histoire au cas où qu'il me posait des questions. Pourquoi ça avait été long de même? Puis j'étais prêt à m'obstiner, ils sont dans la boîte. J'étais arrivé là, je les ai mis sur le comptoir. Le gars, première fois que ça, il s'est scanné, il m'a remboursé. Il n'a même pas posé une question. Puis là, j'avais vu sur le mur un affaire comme, notre garantie de satisfaction, c'était comme, je ne sais pas trop, pour les télés, ordinateurs et tout, c'était comme six mois ou un an pour toutes les autres, sauf pour les télés. En tout cas, il y avait un affaire comme, la plus petite satisfaction, c'était genre six mois ou un an. Fait que j'étais comme, OK, le reste, c'est comme encore plus long. Bref, tout ça pour dire que Costco, c'est vraiment cool. C'est vraiment une place où ils ont plein de bébelles. Tu peux autant faire changer les pneus de ton char, ce que je n'ai jamais fait. Manger un lunch, OK, c'est so-so, mais rapport qualité-prix-vitesse, manger sous une table de pique-nique dans un entrepôt. Les hot-dogs sont sacoches. On va se dire, la vraie affaire, c'est de la vidange, mais calines qui sont bons. Ils ont comme des espèces de gros hot-dogs. Je ne me souviens pas combien, ce n'est pas bien cher. C'est genre une pièce et demie, deux pièces. Ils te donnent un hot-dog, je pense, 16 pouces, un enfant à la même, avec une mi-car. Tu prends une petite frite avec ça. Je dois admettre qu'avant de magasiner, ça fait la job. C'est agréable. Quelques oignons et des condiments là-dedans, c'est juste parfait. Donc, tu peux souper là. Tu peux faire changer l'huile de ton char. Tu peux t'acheter un gazebo, un barbecue, un poêle frigidaire, des vêtements. Il y a tout. Il y a des livres, des jouets, des décorations de Noël, des sortes de sofa. Tout ce que tu veux. Ça, c'est comme ce que j'ai toujours aimé de chez Costco. Aussi, veux, veux pas, il y a certains articles, et là, il faut que tu regardes un peu, il faut que tu sois un petit peu streetwise là-dessus. Parce qu'il y a certains articles, ça vaut vraiment la peine. Il y en a que ça fait des économies comme assez considérables quand elles jettent là-bas versus acheter ailleurs. Je me souviens, il y avait quelques articles. Il y avait genre un article, je ne sais pas si j'achetais mon pain là-bas, mais juste ça payait mon frais de membre. Ça me faisait sauver, mettons, je ne sais pas, 4 $ par semaine, comme 200 par année, puis la carte, elle coûte comme 60. Là, chez Exécutif, c'est comme 130. Mais peu importe, il y a certains articles comme ça qui valent vraiment la peine. Puis il y en a d'autres que, sincèrement, ça ne vaut pas vraiment la peine. Moi, j'avais comme une espèce de règle de la main que je n'achète pas chez Costco quelque chose que j'achèterais en petite quantité. Dans le sens que si j'achète un paquet de bacon par année, je ne vais pas l'acheter du bacon chez Costco. Le deal, il a beau être bon, je vais le perdre. Ça fait que c'est vraiment des articles, le côté alimentaire, je dirais, que je me sers. C'est important que ce soit des articles que j'utilise au quotidien. Comme juste aujourd'hui, mon gars, il aime les petites purées en pochette qui polluent au bout, je le sais. Pitchez-moi pas de tomates. Mais il aime bien ça. Là, à l'épicerie, c'est comme 4 $ pour 4, puis là, c'était comme 16 $ pour 32. C'est comme moitié prix. Ça fait que c'est incroyable. Il y a certains articles comme ça, surtout quand je vais les acheter à 4 $ de toute façon. Ça fait que là, j'ai une survie comme 50 % juste sur cette boîte-là. J'ai survie comme, mettons, 16 $. Ça fait qu'il y a certains articles comme ça qui valent la peine. Mais aussi, l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est que j'aime pas, j'aimerais ça le dire d'une façon positive, j'aime ça avoir de l'avance. J'aime ça quand, mettons, le rouleau de papier de toilette est fini, j'ouvre l'armoire, qu'il en reste au moins 6. Puis là, quand il en reste 6, bien là, je le mets sur la liste, je vais à l'épicerie, puis je m'assure toujours d'en avoir comme au moins 12 ou 20 d'avance. Parce que, bien, j'aime pas ça quand, un soir, je me sens obligé d'aller à l'épicerie parce qu'il me manque quelque chose. C'est un sentiment que je n'aime pas. C'est comme un sentiment d'incompétence pour ceux qui le savent et qui ont fait PCM, whatever. J'ai une base analyseur, ça fait que ça vient jouer sur mon sentiment d'incompétence, de planification. Même si mes choses ne sont pas ultra planifiées, c'est le genre de choses, je me dis, OK, tu sais, t'as jeté ça à coup de 24 rouleaux, 12 rouleaux, comment tu fais pour arriver puis t'en as plus, genre, c'est comme, ça m'insulte personnellement moi-même. Maintenant, on va y aller avec tout ce qui me fait chier du Costco parce que, bien, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne plus y retourner, de ne pas me rabonner cette année. Mais aussi, je vais peut-être faire comme une espèce d'entre-deux. Là, j'ai parlé de ce que j'aimais, je vais parler de ce que je n'aime plus. Mais c'est sûr qu'entre les deux, il y a aussi mon changement de style de vie. C'est certain que quand t'as une maison, que t'es deux enfants, deux adultes, donc quatre en permanence avec une maison, Costco, ça fait du sens. Tu sais, je veux dire, tu veux, tu veux acheter, tu sais, t'as deux salles de bain dans la maison, tu veux acheter le produit pour nettoyer la toilette. D'acheter la caisse de quatre, ça fait du sens parce que quand tu la jettes à l'épicerie, à une bouteille puis qu'elle passe après deux, trois semaines, il y a bien des choses qui font du sens comme ça. Quand t'es quatre, bien, d'acheter une grosse quantité de nourriture, ça fait du sens. Ce qui fait peut-être moins de sens maintenant qu'on est trois, 50 % du temps et que je suis tout seul l'autre 50 %, et on s'entend, l'autre 50 %, bien, je vis un peu, je ne veux pas le dire péjorativement, mais je vis vraiment comme un adolescent, genre, tu sais, je mange les restes de ce que j'ai fait aux enfants. Souvent, bien, je vais travailler au bureau, je vais dîner au resto avec mes chums. Ça fait que c'est pas comme de 50 % que j'ai pas les enfants, je roule assez low-key, mettons. J'ai pas grand-chose. Ça fait que ça fait plus grand sens d'aller au Costco acheter des choses parce que c'est juste trop. C'est juste trop, puis je suis plus là dans ma vie. Puis aussi, bien, j'ai un appartement, j'ai pas tant d'espace de rangement que ça non plus, ça fait que je peux pas empiler tant que ça. Ça fait que ça, c'est le middle ground. Et maintenant, je vais passer à tout ce qui me gosse, qui me fait chier, les pain points d'aller chez Costco qui font que j'en ai juste ras-le-bol, tu sais. Commençons premièrement par la carte de membre. C'est sûr que le deal est bon, mais comme moi, mettons, je prenais la carte exécutive, ils te redonnent 2 % de tout ce que t'achètes en cashback. Donc, si t'achètes pour plus que 3 000 $ par année, en gros, elle te coûte le même prix que la petite carte ou peut-être moins chère si t'achètes plus pour, dans le fond, pour pas grand-chose de bien, bien plus. Ça, c'est une grosse crosse aussi. Mais quand tu vas au Costco, ça coûte rarement en bas de 5-600 $ et ça peut monter dans 4 chiffres faciles. Fait que quand tu y vas, puis que c'est le temps de ton renouvellement, puis qu'il te rajoute un 130 plus taxe, un 150 $, fait que t'as déjà, mettons, je sais pas, t'achètes pour 600, puis là, ça te coûte 750, ça fait un mal au cœur, tu sais, de payer ton abonnement, là, ça, 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 en tout cas, moi, ça, c'est, c'est, c'est quand même pas quelque chose de, 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 de super agréable, quoi que je peux passer par-dessus parce que j'aime beaucoup le magasin. Ensuite, l'autre pain point, ils sont tellement victimes de leur succès, c'est incroyable ce magasin-là, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps du monde, t'es toujours stationné comme 3 km plus loin, fait que t'arrives là, puis tu tournes en rond pendant comme 5-10 minutes pour te trouver une place de stationnement, là, de marcher de la place de stationnement pour te rendre au Costco, c'était rien d'autre 5 minutes, c'est comme, on dirait, comme juste, t'es rentré, t'es déjà écoeuré, là, quand tu viens pour rentrer, t'as ton panier, là, t'es déjà, t'es déjà tanné, là, tu rentres, l'expérience, bon, mais il y a, vu qu'il y a du monde, puis c'est ça, je voulais dire, comme il y a tout le temps du monde, je me souviens, un moment donné, pour les scouts, on faisait une activité collecte de bouteilles, puis comme j'étais impliqué dans le comité de parents, bien, je me suis offert pour aller chercher les choses au Costco, là, on a acheté des jus, puis des bâtantes, là, pour nourrir les enfants pendant la journée, là, faire des lunchs, là, des légumes, du jambon, là, je ne sais pas trop, des pains, whatever, je suis allé chez Costco pour, dans le fond, pour la, j'ai le goût de dire la tribu, là, mais la hutte, whatever, pour le groupe, dans le fond, là, c'est pour tout notre groupe de scouts, puis là, bien, quand, je pense, tu as 75 jeunes à nourrir, quelques parents, bien, tu sais, ça va à peine d'aller chez Costco, je vais, je vais, là, le mercredi, le vendredi matin, à 9h, il y avait du monde, c'était, c'était jam pack, je suis comme, je regardais ça, mais j'étais, quoi, c'est quoi, c'est, ça ne peut pas être des BS qui ne travaillent pas, maudit Dieu, tu ne peux pas, tu ne peux pas te payer d'aller chez Costco si tu es sur le BS, c'est quoi, ce monde-là, ils font quoi, pourquoi ils ne sont pas partis travailler comme tout le monde, il peut pas avoir une pénurie d'emplois, tout le monde est au Costco en train de le magasiner, maudit Dieu, fait que, bien, du monde, fait que ça, beaucoup de monde, beaucoup de pain de pointe à rentrer, ensuite, veux, veux pas, c'est une grande surface, fait que c'est long faire l'auto quand même, puis le temps que tu ramasses toutes tes affaires, comme il y a bien du monde, puis que tu as des paniers pesants, bien, tu es toujours en train d'éviter quelqu'un, tu es super surstimulé à surconsommer, il y a toujours un bon deal, un beau produit, une belle nouveauté, tu sais, comme, il y a toujours quelque chose que tu regardes, tu dis, oh shit, c'est donc bien cool, fait que tu as souvent, si tu étais un acheteur compulsif, ne va pas là, c'est comme incroyable comment il y a plein d'articles cool à un prix qui fait du sens, puis que tu ne te serviras probablement jamais, ou que tu ne t'en serviras peut-être pas pour la peine de ce que tu as payé. Fait que ça, c'est l'autre point que je trouve. Un des points que je n'aime pas du Costco, c'est que ça me rappelle que mon pouvoir d'achat est très restreint. Il y a des endroits, tu sais, puis j'avais la conversation l'autre fois avec une amie, des endroits comme Walmart que je ne vais pas, mais je trouve que c'est le diable Walmart, parce qu'on dirait que tout n'est pas cher. J'ai l'impression d'avoir un gros pouvoir d'achat. Quand je vais là, il y a une belle lampe à 20$, il y a une belle lampe, on s'entend, il est cheap au bout, tu vas avisser, elle va casser en deux. Mais je déteste, tu sais, je pense que ça doit faire… La dernière fois que je suis allé là, c'était avant la pandémie, fait que je ne suis pas un amateur de Walmart, mais je trouve que c'est le diable parce que quand je me ramasse là, je suis comme « Oh shit, il y a ça, oh shit ». Puis c'est comme, on dirait que je peux me permettre beaucoup de choses. Chez Costco, c'est un peu le contraire. C'est comme « Oh shit, c'est hot ». Puis là, tu es comme « OK, le canot, je ne sais pas là ». Tu regardes, tu vois un canot, mettons, je donne un exemple. « OK, il est 750 au lieu de, je ne sais pas là, au lieu de, mettons, en magasin, tu paierais genre 1200. » Fait que le deal est super bon. C'est comme « Ouais, mais je ne peux pas me permettre un canot à 750 » ou « Je ne me permettrais pas un canot à 100. » Fait que tous les objets que tu regardes, tu ne te les permets pas. Fait que moi, ça me met d'un mindset un peu de scarcity, de pauvreté, de me rendre compte que mon pouvoir d'achat est vraiment limité beaucoup. Fait que ce n'est pas un sentiment que j'aime. C'est comme, autant que j'aime aller là, puis je sais qu'il va y avoir des belles choses, autant que j'ai comme l'impression d'être pauvre quand je vais là. Surtout si tu vois des affaires comme, tu vois un beau gazebo, puis on s'entend, chez Rona, un gazebo normal, c'est comme 1500. Chez Costco, il est 2000-2005, mais il est beau avec un toit de tôle rigide, puis comme il est sur la coche. Mais tu es comme « OK, mais je n'ai pas 2500 à mettre sur un gazebo. » Fait que passons à la prochaine étape, next. Fait que ça, c'est l'autre chose. Ensuite, d'un coup que tu as terminé tout ce magasinage-là, que tu as surconsommé, que ton panier est plein, que tu as failli te battre avec trois personnes parce qu'ils ne font pas attention aux autres, puis ils bloquent l'aller, puis tu veux passer, puis là, tu commences à être tanné parce que ça fait au moins une heure, une heure et demie que tu es là-dedans. Bien là, tu n'es pas au bout de tes peines. Tu arrives au caisse, puis là, il y a un line-up au caisse, encore aussi long, sinon plus long que celui du stationnement. Fait que ça ne finit plus. Tu passes au caisse et là, bon, il faut que tu payes. Dans mon cas, c'est rare que je compte en m'en allant. Fait que c'est toujours un peu une surprise. C'est comme aujourd'hui, ça va être 860 et 11 $. Tu es comme « OK, on va payer. » Fait que ça, c'est l'autre côté de payer. Bon, il y a des gens peut-être mieux organisés que moi qui ont des listes et tout, qui savent combien ça va leur coûter. Et là, quand tu sors, tu n'es pas au bout de tes peines parce que, comme les caissiers font des erreurs, bien, il y a des gens qui vérifient que les caissiers n'ont pas fait d'erreur. Fait que là, il faut-tu réattendre d'une autre ligne que quelqu'un prenne ta facture, puis qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. 95 % du temps, ils n'ont pas fait d'erreur, te laissent passer, mais il y a une fois de temps en temps qu'ils trouvent une erreur. Et là, ça, c'est la galère. Ça, à chaque fois, j'explose. Parce que là, quand ils trouvent une erreur, bien, ils disent, « Monsieur, il va falloir tourner en caisse payée pour ton article. » Mais là, ça fait déjà le temps que tu t'arrives. Déjà, les entrepôts de chez Costco ne sont pas au centre-ville à côté de chez nous. C'est vraiment comme, il faut que je fasse 20 minutes de route. Fait que j'ai déjà comme 40 minutes de déplacement juste pour y aller. Là, ça m'a pris 10-15 minutes de me stationner, une heure et quart de faire le tour, un autre 20 minutes d'attendre à la caisse, un autre, mettons, le temps que je passe, un autre 5. Fait déjà deux heures. J'ai juste hâte. Puis là, quand je vais arriver chez nous, il faut que je sorte ça de l'auto puis que j'aille tout serrer ça. J'ai une autre heure à faire. J'ai juste hâte de partir de là. Puis en plus, ça m'a coûté les yeux de la tête. Plein de « Monsieur, ils ont bien de vous facturer le rouleau de papier de toilette. » OK, mais c'est son erreur. Pourquoi tu me fais payer pour son erreur? Celle-là, je ne la comprends pas. Tu sais, tu me fais attendre. Puis en plus, tu sais, comme si, mettons, je vais à la pharmacie, le prix n'est pas bon, mais il y a la politique d'exactitude des prix. Ils vont m'ordonner soit l'article ou 10 $. Mais là, ils ne font pas ça. Ils font juste comme ta faille retourner payer le maudit article que tu n'as pas payé, mais pas parce que tu es de mauvaise foi, parce qu'on s'entend que 30 rouleaux de papier de toilette, tu ne l'as pas caché autour de toi pour le... Tu sais, c'est pas de la mauvaise foi, mais là, tu es puni en plus. Bon, après tu sors, il faut aller remplir ton auto, ce qui est un autre job, on s'entend. Puis là, tu pars, tu rentres chez vous, il faut que tu dépacks tout ça et que tu ranges tout ça. Fait que tout ça pour dire que, même si c'est un magasin que j'adore, il y a tellement de boîtes alentour que je n'ai pas le goût d'y aller. J'ai juste comme... C'est une tâche, c'est plate, c'est désagréable et j'aime ça avoir du fun. J'ai une belle phase d'énergiseur, fait que je n'ai pas de fun à aller là. Puis au contraire, ça me fait chier. Puis même comme ce soir, je suis parti à 6 heures et le temps que je wrap tout, parce que là, en plus, ce n'est pas de la faute du Costco, mais Métropolitain était fermé, fait qu'il a fallu que je fasse un détour pour revenir. Le temps que je finisse de ranger mes choses et tout, je suis revenu. Bien, je suis parti à 6 heures et 20, j'ai fini à 10 heures et 20. Ça m'a pris 4 heures. C'est long, longtemps. C'est une demi-journée de travail pour aller là. Puis bon, j'ai dépensé plusieurs jours de travail là-bas. Ça fait que c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je voulais documenter que c'est fini pour moi le Costco. Je vais accepter de payer plus cher ailleurs. Pas juste l'argent. Il y a des produits que je n'aurais plus accès. Je vais avoir une moins belle qualité, mais il y a trop... L'expérience client est tellement mauvaise que je vais vivre avec les conséquences. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada